bonjour bonjour tout le monde bonjour tous les amis de la rdc bonjour les frères bonjour les soeurs surtout surtout bonjour mes mères et mes pères déplacés de guerre dans le cas de kanyaroutina dans le cas de boulengo et partout tous les cas qui endurent la ville de goma je vous dis bonjour et c'est bien qu'ils n'ont pas l'occasion de me suivre mais ceux là qui vont me suivre j'ai l'air encore souhaité vraiment bonjour et surtout courage parce que là où nous allons ce n'est plus comme de là où nous venons et les choses vont changer et nous allons recouvrir notre paix amani taroudia mes frères ne soyons pas dégoûtés terreau toujours fort et tout ira bien plusieurs questions se posent déjà d'aller vouloir de savoir est-ce vrai que lui de peste parti au pouvoir respecter la constitution mais nous nous sommes d'abord des causes d'isos je dirais peut-être des démocrates vous savez on appelle quelqu'un démocrate c'est lui là qui respecte les textes et les textes sont quoi parmi les grands textes nous avons la constitution nous avons les lois de la république nous avons les règlements et les traités et des nationaux là nous sommes respectueux des textes et l'udf c'est parmi cela qui ont milité pour que le respect des textes et soit réellement une réalité alors pourquoi mérite que nous on ne respecte pas les non c'est une question qui circule dans les couloirs et c'est vrai et non nous respecte par exemple aujourd'hui c'est ce qu'elle est aujourd'hui président c'est parce qu'il n'a pas pris les armes il a respecté la position on est piqué qu'on veut lire le pouvoir par quoi par la démocratie par les urnes autre chose si aujourd'hui le gouvernement vient sortir après certains états c'est parce qu'on a recoursé courbée d'éléments derrière la constitution nous avons cherché à vouloir nous avons cessé à faire quoi à vouloir satisfaire à la position et voilà maintenant que cela elle nous a amené d'abord informataires et puis formateur puis consultation constitution de la coalition et puis gouvernement ça c'est la constitution et nous avons suivi ces mêmes chemins toutes ces étapes constitutionnelles et aujourd'hui aujourd'hui n'est ce pas aujourd'hui nous avons les deux chambres n'est ce pas j'ai pas ce que les gens doivent comprendre la toute première fois pour élire le président de l'assemblée on est passé par et les primaires et les élections n'est ce pas aussi le respect des textes tu sais qu'il y avait tout le privilège d'influencer pour et effluencer pour côte votre poutelle voilà trouvé que pour départager les gens alors d'abord aux primaires ça se rappelait le respect des textes cette fois-ci les deux chambres sont là et que l'escarmouche se prétendent être réveillée parce que c'était parce que je pense que quand nous parlons de l'escarmouche vous devez le comprendre dans plusieurs contextes et surtout le contexte actuel l'escarmouche est déjà là est ce que vous savez qu'aujourd'hui kagame est parmi ceux-là qui tremblent à cause du pouvoir de ce qu'il dit si vous voyez de près je ne suis pas je ne suis qu'un simple analyste si vous voyez de près de la manière dont kagame se tenait dans ce monde dans le régime de kabila et aujourd'hui il y a une très grande différence c'est à dire que kagame aujourd'hui a un syndicat en rdc il y a déjà un changement et ce changement touche même dans la gouvernance de kagame chez lui au rwanda là nous devons comprendre tout simplement vous dire en fait l'idée paie ce pouvoir ça fait de rappeler tout monde et qu'il ya les respect de la constitution effectivement le congolais s'attendre cette fois ci le départ de 10 et 10 après ses cinq ans tout d'abord qu'est ce qu'il ya là la question elle même a déjà prévu la la révision constitutionnelle elle même a dit si vous voulez vous voulez me réviser qu'à vous voulez si vous trouvez que j'ai reçu plus des réponses pli en or mais j'ai reçu plus peut-être j'ai reçu plus à la modalité congolaise vous avez le droit de me changer moi constitution c'est elle même qui l'aurait dit et si nous trouvons que par exemple aujourd'hui la position commence à nous être et bâton dans la rue nous devons soit la changer dans le respect toujours de la constitution et à ce sujet à ces gens qui espèrent aujourd'hui qu'ils veulent partir après cinq ans d'autres et font voir et qu'il n'est pas possible moi je suis pour cela qui disent qu'il doit partir après cinq ans mais pendant une question maintenant se pose je suis pour parce que je suis je suis quelqu'un qui respecte les textes vous êtes aussi par l'afrique effectivement mais pendant est-ce que cette constitution nous permet aussi d'avancer et de réaliser l'autre projet des sociétés par exemple aujourd'hui nous sommes en guerre cette guerre n'est pas quelque chose qui peut aussi qui 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 tire ses sources dans la constitution par peut-être aujourd'hui aujourd'hui c'est vrai est de près aujourd'hui nous partageons le pouvoir avec ce qui était hier nos ennemis n'est ce pas la constitution et quand nous sommes au part avec les ennemis d'hier est ce qu'on peut avancer réellement opérément satisfaire la population est ce qu'on peut travailler pour la population j'ai dit la question est dit non parce que l'ennemi d'hier va chercher toujours à empêcher le programme alors de c'est fait cette constitution mérite un changement pour ne pas travailler ainsi normalement normalement quand vous prenez quand vous prenez le pouvoir il faut vous assumez attaquer telle pour que réellement votre projet de société soit une réalité et c'est pourquoi j'ai dit la constitution mérite un changement à quel niveau presque tous les niveaux je vais d'ailleurs commencer par par exemple l'article 10 question de la nationalité est ce que réellement cet article n'est pas parmi ceux là qu'il nous faut là qu'il nous faut des problèmes aujourd'hui qu'ils sont qu'on voulait qu'ils ne sont pas voilà qui est vous voulez n'aimont tour au tour au balay l'eau et ça pour moi parce que aussi un problème comme ça je l'appelais dans l'état pour laisser le congolais pardon et séjour oui il ya eu la nomination du directeur des cabinets de sur l'état qui est aujourd'hui traité des lois n'est pas ce qu'il est ici ce que vous trouvez juste de cela c'est faux hier c'est faux est-ce que le sud qui vous n'appartient pas à la rdc c'est aussi une question et c'est la position non voilà pourquoi je vous dis nous devons nous devons maintenant corriger la constitution et ramener la constitution ou à la place qu'il faut même quelqu'un des billets et à 0 m du rwanda il est convolé qui vous dit que parce qu'on a décidé de qui vous on est directement rwandais ça c'est pour mille qui est partout on a vu l'idépaisse d'ailleurs qui a accueilli certains membres de l'idépaisse de la diaspora certains membres de l'idépaisse de la diaspora ils sont sous-éformés moins-éformés qui ont fait savoir que moi je suis moi je suis de goma et si c'est que dit mais nommé aujourd'hui autrement qui me l'a nommé rwandais c'est un peu de voler ça ce qu'on appelle des bruits m'a qu'elle est léa ou en zé tautique à m'a qu'elle est léa ou en zé la catia politique n'a bichon serait des histoires inutiles qu'on ne peut même pas relayer sur le micro camérez il est il est soudé que vous serez pourquoi on l'a pas refusé à l'assemblée donc nous devons nous devons être surtout nous convolé je l'ai toujours dit vous devons être sérieux à les pétitions ne doit pas chaque fois nous préoccuper soyons sérieux dans c'est que nous sommes et c'est que nous faisons alors on parle ici d'un messieurs c'est georges yala lambiro cadre de l'idée peste depuis la ville de goma messieurs georges il est au il s'observe aujourd'hui il ya un changement dans la vie personnelle des volks à gamme presse d'arwande il s'observe d'après certains analystes et congolais il ya des troubles même dans sa vie politique oui et c'est vrai en fait je confirme et je réaffirme c'est quoi les causes tout d'abord si vous trouvez des prêts qu'un gamme de 2017 n'est plus qu'un gamme de 2024 aujourd'hui aujourd'hui moi j'ai dit nous nous africains nous devons d'abord être africains avant d'appartenir au monde extérieur et là c'est le pan africanisme mais le pan africanisme les pan africanisme doit d'abord nous animer avant toute autre chose qu'un gamme doit comprendre que c'est que ses prédécesseurs ont subi parce qu'ils ont servi l'occident ça va risquer le rattraper d'un peu de temps aujourd'hui qu'un gamme en d'être ville pendant d'être publié comme le mauvais président africain qui tuent et ses frères au roi à l'interne et à l'externe imaginez qu'un gamme qui tu m'aimes les gens qui ont pris exil ils les poursuivent là de là où ils sont ce qui était secret hier aujourd'hui on devrait maintenant de publier ça sur des chaînes les plus internationalisées pour vous dire que qu'un gamme est en train de finir comme ses prédécesseurs mobutu kadhafi vous trouverez même certaines personnes imaginez par exemple quelques quelques qui étaient vraiment qui prenait loyauté qui était réellement l'homme de l'occident il s'appelait mobutu mobutu a servi jusqu'au point même même de sacrifier ses frères à cause de l'occident vous savez le monde vraiment et on dirait que là avec la grande complicité de mobutu alors que l'on va télèche était le chef il s'est loupa qui aurait récuité même au bout même au bout pour satisfaire à l'occident il a fait tuer le monde et après alors à lancette ces mêmes occidentaux ont fabriqué la fdl pour chasser mobutu mais qu'un gamme et abritique il est maintenant lui prend la décision occidentale pour venir nous tuer nous qu'on voulait nous sévoter nous qu'il faut laisser courir il nous tue et il nous malmène et il nous fait tout ce qu'il veut pour servir l'occident alors aujourd'hui ce n'est plus le cas cette même oxy ces mêmes oxydants est en train de me dire qu'un gamme pourtant mobile à l'occident à l'occident à l'occident vraiment doc il a intérêt de tuer ses frères il a intérêt d'agresser la rdc il a il a il a il a des prisons secrètes secrètes plutôt il a il était même des journalistes il est tirant il ne respecte pas la démocratie il est mauvais pourtant hier on l'a dit on ne le prenait pas pour le prenait pour un modèle à l'afrique pour vous dire que qu'un gamme n'est plus qu'un gamme d'hier et comme on a commencé à vilipander à l'est à le publier partout c'est à dire tout le monde connaît déjà ce qu'on appelle la nidité des cadammes l'idée politique des cadammes et de tout le monde cadame de vie mettra l'élément indésirable il doit partir pourquoi aujourd'hui on commence à l'exposé c'est à dire qu'un gamme a servi donc il a été comme les prédécesseurs comme je viens de le dire il n'a pas si comment ça s'africaniser ouais parce que l'aujourd'hui pourquoi pourquoi plusieurs nations prennent le fail félix pour quelqu'un n'ont coopération comme si l'ennemi il est pro 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 russes pro chinois pourquoi pas ce qu'il a privilégié d'abord les intérêts de ses frères congolais de ses frères africains et automatiquement il est pris pour venir parce qu'il a il a il a refusé l'offre de l'occident il a refusé l'offre occidentale et automatiquement il ya et s est d'afrique et je sais pas si c'est qui ça doit être espère l'outil et c'est l'outil de l'afrique du sud qui disait ceci si vous trouvez un dirigeant africain être applaudi par l'occident dites vous qu'il a sacrifié ses frères mais si vous trouvez un dirigeant africain être applaudi par ses frères c'est à dire il est devenu ennemi à l'occident aujourd'hui félix le pro pro est mauvais voyez on lui fait la guerre parce que il a refusé de servir l'occident il a servi l'inter il a servi les ses frères africains il a servi ses frères congolais et nous nous les mots et nous devons le protéger c'est une marchandise rare mais qu'un gamme et qui a sacrifié ses frères pour l'occident aujourd'hui l'occident m'étantale pas encore pour l'ennemi et quand même à partir d'ailleurs nous disons on en a marre il faut qu'ils partent malgré cela l'union européenne continue à soutenir les rois d'un visière à plusieurs processus d'ailleurs qu'est-ce qui motive l'union européenne en fait l'union européenne est-ce que est-ce que c'est une organisation bien sûr que nous nous respectons mais actuellement aussi l'union européenne et aux abois elle est aussi divisée là à l'interne l'allemagne refuse carrément de servir l'ukraine mais la france dit je dois servir l'ikraine c'est à dire l'allemagne et la france ne conduisent pas le même verbe et cette même union européenne il y a certaines nations à l'interne là bas qui il faut qu'ils soient amis à cagam et cagam moi je vous dis que cagam n'existe plus sur le plan diplomatique cagam est déjà foutu zéro et ce qui a détruit cagam il s'appelle félix et nous devons l'aimer et cagam doit partir et les rwandais que vous rwanda qui allez me suivre vous devez beaucoup prier et surtout vous liguez ensemble et prêtez mes fortes à félix à la rdc pour que cagam soit dégagé de votre pouvoir le pouvoir du rwanda n'est pas une propriété privée à cagam et surtout les souffrances que vous en dîner au rwanda et les élections c'est ce n'est pas le rwanda nous avons très bien que les élections seront toujours triqué mais quand même il ne se retira pas par la porte il se retira par la fenêtre et moi j'ai dit vous les rwandais liguez vous mais tenez vous mais vous êtes fort plus que le régime de cagam vous êtes très fort plus que les régimes de gamme et vous rwandais les rwandais plus fort que tout le monde cagam n'est pas fort et doit partir alors on va finir par ici l'union africaine à son tour à condamner fermement l'attaque que les adoeufs acquisaient d'être en collaboration avec loupi djf qui est jusqu'à présent sur les sols congolais a condamné d'ailleurs cette attaque de loupi djf dans la région de pays est ce qu'aujourd'hui on veut dire que l'union africaine facilite la tâche pour la fin de la guerre dans l'est du pays d'abord l'union africaine moi je n'ai jamais compris le vrai rôle de l'union africaine ça fait dix ans on est toujours une nuit à benny mais l'union africaine semble être toujours miettes moi j'ai dit que l'union africaine c'est une organisation des façades une organisation sans effluences parce que vous c'est venu qu'un gamin nous nous agressent et l'union africaine est là elle ne fait que seulement observé à d'autres termes ok condamné oui mais qu'est ce qu'elle va faire pour elle m'a fait stopper ces massacres les plus d'accord où les idées à la tête de cette organisation qu'elle aujourd'hui qu'est ce qu'on peut dire c'est une organisation imaginez que c'est qu'elle a été président de l'union africaine alors que la guerre toujours continué chez lui c'est à dire que c'est une union qui n'est pas réellement une union africaine elle est surtout infiltrée par des présidents qui sont au service de l'occident au service des impérialistes quand vous prenez par exemple ouattara vous prenez par exemple les cas gammes et nous c'est venu ou tout ça déjà ce n'exèdent pas les africains ils sont ailleurs alors qu'on condamne les massacres des bénis nous le voulons bien mais matérialiser votre condamnation et je les répète je le dis encore je suis toujours sceptique la monisco n'y est pas pour rien la monisco dans ce massacre qui se passe à béni doit avoir la main là-bas dans cette mais dans cette histoire très noire la monisco et à béni ça fait 25 ans on commence à tuer les gens depuis 2013-14 et jusqu'aujourd'hui ça fait dix ans et la monisco est toujours dans les mêmes lieux en massacré si la monisco est à côté alors que sa mission c'est pour protéger les civils et puis la monisco fait quoi par contre moi je dirais c'est cette même monisco qui semblerait peut-être outillé les adefs à tuer les gens vous savez il y avait une histoire une vie j'ai dit peut-être une une histoire j'ai dit peut-être une histoire réellement malheureuse un jour on va appréhender un camion la monisco rempli des machettes très neuf mais les chefs de la monisco vont dire qu'ils vont dire non nous avons acheté des machettes pour les ramener chez nous pour aller cultiver les chats chez nous les machettes sont achetés à chine à un net et un indien qui dit va il acheter les machettes à l'air de ce problème de revendre année de là où viennent les machettes qui peut comprendre ça la monisco un jour on va appréhender à l'aéroport de goma détenu neuf de la force républicaine de la rdc dans les camions de la monisco la mort qui va dire non c'est pour nous voudrions acheter c'est ni pour aller pour aller vêtir nos chasseurs chez nous en aide qui peut croire ça et moi j'ai dit moi george vous qui me suivez je ne suis pas là pour amadoué ou pour traiter des questions moi je suis là je suis réellement quelqu'un qui plaire les larmes de ses frères congolais suivez moi bien nous devons nous liguer nous devons être sérieux tous ces gens là qui qui n'est qui ont pris mon isco pour l'air employeur vous vous trompez par contre vous tentez peut-être de bénéficier de l'argent et l'argent du ça de vos frères congolais la monisco est le nôtre est le premier malheur du congolais partout la monisco s'est retiré il n'y a plus de guerre mais comme la monisco est encore à benny c'est pourquoi vous avez encore des problèmes à benny chers frères de benny de loupeiro des roussourous nous devons tout faire pour que la monisco part merci les dames et messieurs c'est donc la fin de cet entretien avec georges et à la lambeiro depuis l'est de la république démocratique du congo messieurs georges nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie c'est moi placé à l'égard du président de la république je voudrais dire ceci au président de la république tolembe namibie nous sommes chef de l'état nous sommes fatigués des voleurs à goût m'a qu'on veut voler au vol de par avec avec les armes tolembe namibie surtout les voleurs à cravate chef de l'état vous avez dit vous même nous n'allons plus nous devons corriger les erreurs du passé nous ne voulons plus nous l'avons vous savez ça fait mal ça écart les gens quand on apprend que un seul individu à détourner des millions alors que nous autres moi j'ai pour trouver même du savon il faut peut-être aller qu'on va c'est les pierres des volcans mais c'est le président tous ces voleurs qui ont qui ont qui ont qui ont détourné l'argent dans votre premier mandat et dans des procès contre ces gens là merci monsieur georges merci tous ces gens là avec qui aujourd'hui vous allez travailler à la moindre faute à jc mobiliser costa moutaba pour l'arrêter qui peut accepter que dans un pays comme celui-ci on évole que des millions et la population la première population la plus pauvre du monde nous devons être sérieux j'ai dit mais c'est le président nous devons être sérieux moi j'ai toujours prenez le sérieux soyons d'abord série à vers nous même le reste viendra le reste viendra après c'est d'un messier merci à tous les spectateurs des congo live télévision c'était georges yala lambiro qui demande au président de la république d'arrêter tous les voleurs des tourneurs merci beaucoup mais c'est j'avais pour d'autres actualités c'est moi qui vous remercie d'avoir